Je me suis amusée à véganiser la recette familiale de morue panée et je l'ai fait goûter à ma mère gaspésienne. D'où tu viens, maman? Oh, je viens du paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est le village de Petite-Vallée en Gaspésie, là où il y a le festival de musique à chaque année. OK, maman, viens sentir, ça sent le bord de mer comme en Gaspésie. Faut que je dise que ça sent le bord de mer. Bon. OK, attends un petit peu. Non, pas tout de suite, attends, faut que j'explique avant. Ah, faut que j'explique. Puis là, regarde-moi ce que j'ai fait. Là, touche-moi tout de suite. Moi, j'ai fait une version végane de la morue gaspésienne, mais ça fait 15 ans que j'en ai pas mangé, je pense. Donc, là, toi, tu dis que vous utilisez de la morue pêchée le matin même. Ça, c'est du tofu qu'on est allé chercher aujourd'hui même à l'épicerie. Ça peut pas être plus frais que ça, là. Ah oui, mais là, si, allons-y gaiement. C'est bon? C'est sûr que c'est bon. C'est bon, mais ça a des croûtes à manger avant de goûter la morue. OK. OK, fait que sur 10, tu donnerais combien? C'est sûr que c'est 10. OK, OK. Ça goûte très bon. Vraiment? Mais de là, je dis que ça goûte la morue. C'est bon. Pour être bon, c'est bon. La recette détaillée, qui goûte pas vraiment la morue, mais qui est bien, bien bonne, selon ma mère, est disponible sur Mordu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada